Mesdames et Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accueilli aujourd'hui Mme Karman, qui vient recevoir desserber le prix Nobel de la paix. Je dois dire que cet entretien a été pour moi un moment particulièrement émouvant et intense. On sent tout de suite que Mme Karman est animée par une ardente conviction pour le combat qu'elle mène en faveur des libertés et de la jeunesse de son pays, le Yémen. J'ai assuré Mme Karman que la France, comme elle l'a fait à l'occasion de tous les printemps arabes, est aux côtés de cette jeunesse qui se bat pour ses libertés fondamentales et pour construire un état de droit. Ce combat est difficile, nous le savons, mais la France s'engagera pour faire en sorte que la situation actuelle, caractérisée par la violence, à nouveau des tueries inacceptables, puisse cesser le plus vite possible. Nous avons soutenu et voté, bien entendu, la résolution 2014 du Conseil de sécurité, qui a été adoptée à l'unanimité et qui enjoint aux autorités yémédites d'engager rapidement, sans délai, le processus de transition politique. Cette résolution prévoit la mise en place d'une commission d'enquête qui indiquera quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre les crimes qui ont été commis. J'ai également indiqué à Mme Karman que j'étais tout prêt à discuter avec mes collègues européens des mesures à prendre pour faire respecter ces résolutions. J'ai indiqué également aussi à Mme Karman que notre action serait d'autant plus efficace que l'opposition yémédite se fédérerait et s'organiserait. Nous avons aussi parlé des valeurs que nous partageons, des valeurs de démocratie, d'état de droit, et j'ai été heureux d'entendre Mme Karman évoquer les grands principes républicains auxquels nous sommes attachés en France, la liberté, l'égalité et la fraternité, en particulier la dignité de la femme. Et dans un monde où les raisons d'inquiétude et de pessimisme sont nombreuses, mais là ça fait chaud au cœur de rencontrer une personne comme Mme Karman. Nous aimerions, je voudrais tout d'abord vous remercier, remercier la République française pour l'accueil extrêmement chaleureux qui m'a été réservé depuis mon arrivée ici. Nous, ici, nous ressentons très fortement les révolutions des jeunes yéménites et les révolutions des jeunes lors des printemps arabes. Une très grande gratitude envers la République française pour le soutien qu'elle a accordé aux libertés et également à ces principes qui nous amènent notre œuvre en faveur des droits et de la justice. Les révolutions arabes sont avant tout des révolutions de valeurs. Ce sont au nom de ces valeurs que les jeunes ont lancé ces révolutions pacifiques, ces révolutions populaires et les valeurs que nous défendons sont les valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité. Nous nous sommes révoltés contre un monde de despotes et de tyrans et à leur tête, Ali Abdelhassali, afin de créer un nouveau monde, un monde de sécurité, de stabilité et de liberté pour tous. Et toutes ces valeurs sont violées quotidiennement dans notre pays, dans nos pays et en particulier dans mon pays, le Yémen, par le régime familial clanique de Ali Abdelhassali qui fait couler le sang quotidiennement. Et les jeunes de la révolution ont décidé que ce serait une révolution pacifique. C'est pour cela que les jeunes et le peuple yéménite ont laissé de côté les millions d'armes qu'ils ont à leur disposition. Le peuple a choisi une opposition pacifique. Et face à cela, nous voyons le régime d'Ali Abdelhassali faire face à ces foules pacifiques en utilisant des armes et en particulier des armes lourdes. Et cette révolution pacifique, cette révolution des jeunes a pu mettre un terme au régime de ce dictateur, de ce despote et a également fait tomber la légitimité de ce régime. Et il a perdu toute légitimité à l'intérieur et à l'extérieur du Yémen. La France ne fait pas partie des pays, de ces pays qui sont restés silencieux. Mais dès le départ, c'est tenu aux côtés de notre révolution. Et j'ai salué l'action qu'a menée la France et j'ai transmis au ministre Alain Juppé les salutations du peuple yéménite. Nous avons cependant besoin de davantage d'action. Nous avons besoin que vous alliez de l'avant afin de geler les avoirs d'Ali Abdelhassali et de sa famille. Nous avons également besoin qu'il y ait une action entreprise au sein ou de la part de la Cour pénale internationale contre Ali Abdelhassali comme criminel de guerre. Et ce que nous voulons, en fait, nous sommes en train de combattre pour les mêmes valeurs. Nous voulons les mêmes valeurs que celles de la grande révolution française, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais en plus la citoyenneté, la justice et tous les autres droits de l'homme, tous ces droits qui ont été consacrés au sein de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui s'est inspiré de cette première déclaration des droits de l'homme adoptée en France. Nous sommes l'avenir et l'avenir commence maintenant. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un nouveau Yémen, un pays de régime civil, démocratique et libre. Merci Madame, merci, bonne chance.